Mesdames, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les journalistes, L'heure est grave. Il s'agit d'un tournant extrêmement important pour le devenir et l'avenir de notre cher peuple. Toutes les candidatures les plus fantaisistes, les plus téméraires, seront enregistrées. Et naturellement, les experts en propagande vont occuper l'espace médiatique pour faire un lynchage de cerveau pour manipuler les consciences pour l'élection de candidats aventuriers, milliardaires, corrompus, terroristes, salafistes, voire rebelles. Notre pays doit rester un et indivisible. Depuis plusieurs années, le Sénégal est menacé. Le Mali est déjà agressé. Le Burkina est agressé. Le Niger, le Nigeria, le Boko Haram, tous les États africains sont en danger. Autour de nous, la Guinée, le Mali, le Burkina sont dirigés par des régimes militaires. Chez nous, de soi-disant politiciens ont voulu appeler l'armée au pouvoir. On tout fait pour diviser nos forces de défense. des leaders sont allés jusqu'à dire que les militaires qui sont allés au Mali ont été en mission sur ordre de la France. Nous avons vu la réaction musclée des hauts-gradés et même d'un ancien chef d'État en matière de journal, le journal 5. Grand Patreon. S'il vous plaît, ceux qui veulent faire une autre conférence de presse, dans la même conférence de presse, un peu de respect, s'il vous plaît, pour vos confrères. Aucun sabotage ne sera toléré ici. aucune infiltration ne sera acceptée. Je vous le jure, je connais les AS, les experts en sabotage. Parce que si nous n'avons de l'économie, nous ne sommes pas il n'y aura pas de garçons. Ici, il n'y aura pas de menaces. ici, il n'y aura le final, ici, il n'y aura pas de plus. Je ne le connais pas. Le Sénégal de Senghorne, le Sénégal de la Teranga, avec les lions de la Teranga. Le Sénégal, ils n'ont pas de plus. Il n'y aura pas de muche, de plus. Il n'y aura de plus. garde ça. Non, ces gens-là, c'est des marginaux. Je disais donc, ce tournant est historique et mon parti, qui ne parle pas beaucoup d'ailleurs, vient de sortir un communiqué après la réunion de son bureau politique du samedi, élargie au représentant des départements pour poser la candidature de l'homme du 23 juin. Nous avons la chance, contrairement aux autres, d'avoir un homme comme De Gaulle, l'homme du 18 juin, c'est De Gaulle, c'est l'homme du 23 juin dans le monde entier, il s'appelle El-Azidouf. Dites-moi, dans ce pays, quel est ce leader qui s'est identifié à un jour historique, à qui on dédie un jour spécial, à part le leader du PTP ? D'autres auraient bien voulu avoir suite l'homme du 25 juillet, du 4 avril, il n'y en a pas. C'est le PTP à l'homme du 23 juin 2011. C'est pourquoi j'ai voulu la projection, quelques trois minutes, du 23 juin. C'est le PTP à l'homme du 23 juin, c'est le PTP à l'homme du 23 juin. Au début des du 23 juin, c'est pour les autres. un peu de respect pour la vie humaine ce sont des gens comme ça qu'on essaie de promouvoir partout dans les médias quand je vois les gens les défendre et les joueurs les représentants de ces gens là pour faire la propagande pour des tueurs des gens qui sont là pour le mortal combat Sénégal qui a dit qu'ils sont là ? qui a dit qu'ils sont là ? d'où ils sont là ? c'est qu'ils sont là ? d'un objectif tu m'as dit qu'il y a un petit peu comment tu as dit ? tu n'as pas dit qu'on ne fait pas que je souffle je n'ai pas dit qu'il y a un petit peu tu es là ? qui a dit qu'il y a un petit peu qui a dit qu'il y a un petit peu pour les enfants et les enfants qui n'ont pas de mal qui a dit qu'il y a un petit peu j'ai mal quand je vois des fumiers des poltrons des vauriens supporter un discours pareil ayant peur de l'homme qui menace dont la vie politique, c'est un défi aux menaces, les menaces, les menaces Je ne vais pas le faire jusqu'à menacer le chef de l'état, le président ne va pas le faire ou le faire mais quel est ce discours de faire 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 je ne sais pas, je ne sais pas je ne sais pas, je ne sais pas tu vas le faire, je ne sais pas tu es un peu, tu es un peu tu es un peu, tu es un peu tu es un peu, tu es un peu mais qui, ça c'est quoi le prophète pour le moderne mon père c'est le peuple le père de mon père le père de mon père c'est le dernier roi des salous nous avons une valeur pendant l'école à l'alb nous sommes inspéants Ils ne sont pas en train de faire un sang royal. Il s'est laissé intimider, car on ne serait pas un roi. Ils ne le sont pas dans le pays. Ils ne sont pas dans le pays. Je ne suis pas dans le pays. Je ne suis pas dans le pays. Mais ils ne sont pas dans le pays. Ils sont dans leur pays. Ils sont dans leur pays. Ils ne sont en train de marquer spaces. Ils ne sont pas dans leur pays. Ils ne sont jamais en train de garer dans les pays. Ils ne sont pas dans leur energized. Elle est dans laosed issue de Malik. Elle est dans son pays. Elle est dans Sailière. Elle est dans son pays. Elle est dans son pays. Elle est dans son pays. ... ... ... ... Vous savez que les gens se marrent à ce point de vue du Sénégal. Vous n'avez pas eu la monnaie locale pour les gens. Vous n'avez pas eu la monnaie ? C'est une personne. Ils ont eu la monnaie locale. Ils ont eu le droit de faire une monnaie locale. Ce n'est pas le droit. Ils ne sont pas capable de dire la vérité. Mais les gars ont dit que c'était la monnaie locale. Il ne faut pas avoir une autre carte de monnaie locale. Parce que les Sénégal étaient nôtres de monnaie locale. Il n'y a pas de monnaie locale. Il n'y a pas de monnaie locale. Il n'y a pas de monnaie locale. Mais si tu es un fait, tu n'auras pas de monnaie locale. La même personne Je n'ai pas l'impression que j'ai apprécié mon programme Pour dire qu'elle a eu un peu Si elle a eu le droit de la troisième mandat Dans le cas où elle a eu le droit au troisième mandat J'ai fait un peu de travail Je suis fait un peu de presse Mais depuis un temps L'une campagne, toute la campagne de ces éléments-là, c'est « Maki ne fera pas un troisième mandat, servez la paix dans ce pays-là ». Mais nous sommes tous les deux. Maki a droit à un troisième mandat. Ensuite, vous battez campagne pour dire que Maki ne doit pas se présenter pour un troisième mandat. Pendant ce temps-là, vous ne dites pas que je ne suis pas là-dedans. Pendant ce temps-là, de tout temps, c'est l'ami de Maki Sadek, parce que c'est le nom de vérité, qui disait à son ami « Dofidef, troisième mandat ». Si je m'en donne, je me permets de me dire « Mère, vous mentez ». J'étais constant. Au lieu de me rendre hommage à travers les émissions de télé et de radio, personne ne m'a rendu hommage. Au moment où tout le monde disait « Président, F24, on va faire d'un campagne pour qu'il n'y ait pas de troisième mandat, moi je dis à mon ami, vous êtes mon ami, mais vous n'avez pas le droit, ne ferez pas un troisième mandat ». Est-ce que je ne l'ai pas dit, Gaï ? Gaï, vous ne l'avez pas dit ? J'ai dit que vous ne l'avez pas dit. C'est la galerie, ils ont dit que je ne l'ai pas dit. Parce que je ne l'ai pas dit que je n'ai pas dit que le pouvoir. Parce que si le président, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Les jeunes, ils ont dit qu'ils n'ont pas le droit, et qu'ils ne l'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. il a le mérite d'être l'ami de Makisal et d'avoir toujours dit qu'il n'acceptera pas un troisième mandat. Mais il n'y a pas de médiat pour lui dire que ça s'est passé. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de foules, il n'y a pas de bonheur. Mais il n'y a pas de valoriser. Dans la télé, il n'y a pas de bonheur. Il y a pas de bonheur. Il n'y a pas de bonheur, mais il n'y a pas de bonheur. Mais il n'y a pas de bonheur. Il n'y a pas d'argent à faire des valeurs. On y a des valeurs. Les tueurs, les voleurs, les menteurs, les propagandistes, les populistes. C'est pourquoi ma candidature est légitime. Pourquoi? Déjà à l'université de Dakar, j'étais le numéro un du mouvement étudiant de Dakar. J'étais le seul, il n'y en a pas deux, le seul étudiant, notez bien, élu par la faculté de sciences juridiques et économiques à l'époque. Maintenant, c'est juridique et politique. Avant, c'était juridique et économique. Il n'y avait pas encore de sciences politiques à l'université à l'époque. J'étais le seul étudiant élu à l'Assemblée de l'Université. Un seul étudiant était élu pour CSG à l'Assemblée de l'Université. D'abord avec le recteur Seydou Madanissi, ensuite avec Feux, le recteur Souleymanien. Il y avait des urnes déjà, on votait. Donc moi, déjà à l'université, les urnes ont voté pour LAJDOUF, le responsable de plusieurs milliers d'étudiants. J'étais en même temps parmi les quatre étudiants élus au conseil d'administration du CUD, centre des œuvres universitaires de Dakar, sur toute l'étendue du territoire de l'université, faculté de médecine, de sciences, de lettres, de droits et sciences économiques. On était quatre. Kéba Dramé, Djibi Gueye, Babu Kendaou, ancien ministre, et Elaji Diouf, ancien ministre. Membres du conseil d'administration du CUD. Nous sommes dans les années 82, 83, 84. Beaucoup de gens ici n'étaient pas encore nés, certainement. Après l'université, et je siègeais en même temps à la commission d'attribution des bourses nationales, à la commission d'attribution des chambres. J'étais le seul étudiant à occuper toutes ces fonctions. Donc j'étais le numéro d'un des étudiants. Et pourtant, il y avait les Makisal, les Aboudouba, les Ablaï Daouda, les Ablaï Baldé, qui venaient après nous, et qui étaient là, derrière nous. Mais j'étais le chef. J'étais déjà le leader. Avec Mohamed Basoum, c'était le président du Niger. Ça l'est déjà le feu, le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. L'actuel président du Niger, on faisait les grèves ensemble, on tournait ensemble, on dirigeait les grèves ensemble. Mohamed Basoum, c'était le président de l'USND. L'Union des scolaires nigeriennes de Dakar. L'USND. Attention. L'Union de Tjardia. Mais dans la vie associative, j'ai dirigé les diarats de Dakar. J'ai gagné tous les trophées. Donc je connais les problèmes de la jeunesse. Les problèmes des étudiants. Ceux qui ont fait brûler l'université, lorsqu'ils étaient étudiants, ils faisaient partie du cercle des ébats de Rahman. Et voilà... C'est parti. Tout de l'initiative. C'est parti. lime.